bonjour à tous bienvenue pour cette vidéo comme promis sur le putting on va voir ensemble les trois principales gammes de clubs que vous pouvez retrouver avec des équilibrages différents qui soient vraiment adaptés à votre jeu c'est vrai que parmi tous les putters qu'on peut avoir en tant énormément de modèles disponibles c'est un peu dur des fois de s'y retrouver on va regarder tout ça vous avez vu changement de décor je suis dans une boutique de golf la euro golf qu'un père j'en vois souvent des élèves ici donc ils sont très bons conseils donc n'hésitez pas à aller les voir de ma part si vous n'êtes pas qu'un père on peut les faire un petit tour dans les autres golf c'est parti alors donc j'ai pris avec moi trois putters en plus soyez trois marques différentes comme ça on fait pas de jaloux non il ya trois principaux équilibrages pour les dire voyez le fameux talons lesté alors comment on voit ça vous avez vu j'ai mis mes deux doigts comme ceci et voyez on voit la pointe du club qui est complètement quasiment tourné au sol il ya l'extrême opposé le face balance voilà oui on voit la face de club là qui est complètement orientée cette fois ci par contre vers le ciel et puis un peu le putter peut à tout faire un peu le compromis entre les deux le plus répondu on pourrait dire ou pas le talon pointe lesté et après il peut on peut retrouver des petits intermédiaires entre chacune de ces trois gammes là et on va voir ben vous avez pu voir si vous rappelez bien allez voir je vais pas réexpliquer tout ce que j'ai déjà évoqué sur la vidéo sur le mouvement putting il ya trois chemins de putter possible on va en reparler vite fait mais allez voir sinon comme d'hab ma vidéo là sur mouvement putting je mets comme justement comme d'habitude en haut là je sais plus à chaque fois c'est à droite ou à gauche le petit insert je le remets aussi en description donc allez la voir parce que je vais pas revenir dans le détail trop dans le mouvement alors les trois mouvements et surtout les trois putters adaptés alors donc on commence par le talon les talons lesté on en vend de moins en moins ces putters là c'est pas forcément les clubs qui ont le meilleur MOI là le meilleur moment d'inertie là voilà le plus stable pour simplifier mais si vous êtes mieux avec pourquoi pas on le recommande en général aux joueurs qui ont plutôt un mouvement comme on dit arc to arc un peu un mouvement légèrement en arc alors je l'amplifie un petit peu pour la caméra mais normalement oui l'arc on enlevé la petite balle il est pas si prononcé que ça il va être comme ceci en général sputter et la tendance aussi un les manches sont un petit peu plus on pourrait parler de là il c'est un peu plus flat ils ont tendance à vous mettre un petit peu plus loin de la balle exprès pour amplifier l'arc alors qu'on verra les autres ont tendance naturellement à vous mettre un peu plus droit pour être plus en ligne ça j'y reviendrai donc vous pouvez tester voyez avec les deux baguettes voir bah déjà vous naturellement quel mouvement vous faites alors pas en suivant votre tête de club des yeux comme j'ai évoqué dans la précédente vidéo sur les mouvements le mouvement putting que si vous suivez votre tête de club des yeux votre arc il va être très prononcé pour le coup donc de voir un peu ce que ça donne sans aller voir cette mouvement putting parce que je vais pas la refaire celle ci sur les trois chemins donc si le mouvement un peu en arc on va plutôt partir sur celui ci que je recommande quand même le moins même si vous êtes en arc essayez quand même les talons lestés talons pointes lestés souvent un petit peu plus plus stable un petit peu plus tolérant un peu plus accessible comme comme putter et on peut aussi en vrai on pourrait aussi le putter avec ce putter plutôt dans le mouvement voyez arc et en ligne on avait vu et les trois mouvements en arc en arc en ligne et que en ligne bah là ce mouvement ce club ce club là il s'y prête aussi voilà en arc en arc et en arc en ligne il ya quelques joueurs qui potent très en ligne qui ont ce putter là mais c'est pas forcément recommandé après vous avez donc le dernier hop le face balance donc là vous voyez que la semelle excusez moi la face de club complètement orienté vers le ciel donc là pareil on va pas forcément le recommander pour quelqu'un qui joue relativement en arc l'équilibrage est pas optimal mais si vous voyez finalement votre balle sur sort comme bien en ligne vous pouvez par contre où il peut se prêter très bien quelqu'un qui peut très en ligne ou quelqu'un qui est en arc et en ligne ça peut ça peut le faire on est quand même dans un club qui est quand même bien conçu pas pour quelqu'un qui est trop en arc si je remets un petit peu les deux clubs à plat voyez on revoit bien la différence de d'inclinaison de manches on voit tout de suite un oui celui ci je suis un peu plus loin de la balle celui ci je suis un peu plus proche si vous vous rappelez bien dans la vidéo que j'avais fait sur la position je remets encore le lien allez voir ces vidéos avant celle ci ça serait mieux pour bien comprendre il y avait le repère de bas serait qu'on donne tout le temps avec la balle qui est là-dessus lâché au dessus de la gauche mais c'est pas forcément vrai ça peut être vrai que le face balance mais c'est pas forcément vrai que le talon lesté qui vous oblige des fois est un petit peu plus loin de la balle donc voilà ça c'est ces trois principales gammes après vous avez vu il y a plein de ou si de formes différentes dites ouais est ce que je prends plutôt un maillet ou quelque chose d'assez fin c'est vrai qu'on explique souvent vous avez ces formes un petit peu plus grosses entre guillemets qui sont réputées pour être plus stable mais certains bah ça les ils sont pas à l'aise visuellement et il y a un aspect un peu subjectif dans le choix du putter ben faut que le putter quand il pose vous soyez confiant parce que c'est quand même beaucoup dans la tête c'est à faire ce jeu de golf surtout putting et si vous avez un putter qui vous plaît pas que vous trouvez pas beau qui pose pas bien ça ça vous fait souvent un petit peu rater les potes donc vous avez quand même une gamme large donc c'est l'intérêt de venir dans des boutiques comme ici vous avez un grand choix important de putter et vraiment trouver celui qui vous convient le mieux oui ils font des super trucs comme maintenant là oui chez odyssée la calawelle triple track là je vais me reculer si on voit bien la caméra voyez avec les trois petites lignes voilà pour bien saigner en plus ils font même la balle avec les trois lignes qui se mettent dans le prolongement c'est vrai que ça c'est top pour bien saigner ça moi je vous j'aime vraiment beaucoup ça pour ceux qui ont des soucis d'aliments putting je vous le recommande vous allez vous aligner là comme je l'ai montré dans la vidéo je crois que celle ci c'était sur la sur la position mouvement de toute façon je compte sur vous allez les voir ces deux vidéos là sur le sur le putting si vous ne les avez pas déjà vu bien sûr et j'aligne les écritures et là je peux bien mettre dans le prolongement donc là il ya la ligne rouge et en plus dans les balles calawelle vous avez les deux autres lignes bleues donc là vous êtes sûr d'être bien aligné donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire alors il ya d'autres choses qu'on pourrait évoquer c'est pour ça que moi je vous invite je vous donne déjà je vous ai déjà donné quelques billes mais aller prendre conseil bah dans une bonne boutique de golf qui est où vous allez être bien conseillé parce que c'est pas forcément simple aller prendre conseil aussi à votre prof mais des fois bah les vendeurs dans les boutiques s'ils sont bons ils sont c'est leur métier ils connaissent un petit peu plus les différents modèles les caractéristiques donc des voix ils peuvent être plus compétents pas toujours voilà ici au golf c'est top j'ai vraiment eu des bons résultats en tout cas avec les élèves sur sur le choix des clubs et tout on a vraiment quelque chose de très qualitatif donc premier point le mieux aller voir dans une boutique avec quelqu'un de confiance sinon aller prendre des conseils auprès de votre prof etc mais fait n'est pas les choix que seul alors putter c'est moins grave mais on en parlera dans d'autres vidéos sur les choix de mathel ce j'ai souvent des surprises avec les joueurs ils se ramènent avec des choses qui sont pas du tout adaptés prônez conseil voilà quitte à lâcher un peu plus pas sauter l'affaire tout de suite sur l'affaire sur le sur internet sans prendre de conseils à droite et puis s'il s'avère que ça sera pas du tout adapté aller en boutique si vous voulez vraiment aller sur un peut-être prenez conseil au moins demander à votre prof s'il s'adaptait et puis voilà on est tout bon je vous laisse là dessus messieurs dames on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao